Le 10 juin dernier, le Parisien annonçait que Marie Portolano allait rejoindre Thomas Soto à la présentation de l'émission Télématin, sur France 2. De son côté, sa prédécesseure Julia Vignali prend du galon en remplaçant Sophie Davant à la tête d'affaires conclue. La journaliste de 37 ans, qui était jusqu'où alors sur M6 pour animer Le Meilleur Pâtissier, devra donc changer de rythme. Quoi qu'il en soit, elle était déjà matinale puisqu'elle a récemment accueilli son deuxième enfant, fruit de son amour pour Grégoire Ludig. L'acteur et humoriste de 40 ans n'est donc pas un inconnu. Il est notamment célèbre pour avoir été l'acolyte de David Marseille dans la série télévisée humoristique Le Palma Chaux de Canal+. Déjà maman d'un petit garçon prénommé James, né d'une précédente union en décembre 2014, Marie Portolano s'est remise au biberon, avec son deuxième fils, comme elle l'a confié au journal du dimanche le 18 juin. En couple depuis au moins 2017 avec Grégoire Ludig, elle a confirmé leur relation dans l'émission Il en pense quoi Camille ? Diffusée sur C8, la présentatrice télé est devenue sa femme en juin 2019. Les tourtereaux se sont déjà affichés ensemble, comme lors du festival d'Angoulême 2022. Dans les colonnes de nos confrères du JDD, la journaliste a évoqué ses fins de semaine en famille. Une jeune maman privée de grâce matinée en amoureux pas de grâce matinée avec son mari, donc, puisque ses deux bouts de chou sont souvent debout tôt le dimanche. Même concernant l'aîné, les réveils sont matinaux. Les enfants sont formidables, impossible de les lever en semaine, pour aller à l'école. En revanche, le dimanche, ils sont sur ressort des 7 heures, a raconté avec amusement Marie Portolano. Pour sa part, la journaliste prend plaisir à déguster un copieux petit déjeuner avec son compagnon Grégoire Ludig, en toute détente. Prendre le temps de lire la presse en buvant son café jusqu'à pas d'heure a pour moi un air de vacances, a-t-elle expliqué au journal hebdomadaire. Et côté éducation, la prochaine présentatrice de Télématin compte bien, avec le père de son fils cadet, inculqué à ses enfants de vraie valeur. Je ne veux pas engendrer des enfants rois ne connaissant aucune règle de bienséance pour vivre respectueusement en société. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédits photo, Tiziano da Silva